Regardez la une du Parisien ce matin, Afghanistan, le pays qui interdit aux femmes de chanter après les avoir exclues de l'enseignement secondaire. Les talibans viennent de promulguer une loi pour, je cite, prévenir le vice. En fait, les femmes ne pourront plus du tout faire entendre leur voix, plus le droit de chanter, de lire à haute voix. Elles sont reduites au silence et ce matin, eh bien, j'accueille une femme qui connaît très très bien la région. Bonjour, Solène Chalvon-Fioriti. Bonjour. Vous êtes grande reporter, correspondante en Afghanistan pendant plus d'une décennie. Vous êtes l'auteur d'un livre, La femme qui s'est éveillée, aux éditions Flammarion. Et vous avez réalisé un magnifique reportage que j'invite tout le monde à aller voir, qui est toujours disponible sur le replay d'Arte, sur une radio qui s'appelle la radio Begum, qui est un peu la voix de la résistance pour l'Afghanistan. On va évidemment voir des extraits de votre reportage, de votre documentaire. On va voir avec vous comment la lutte clandestine s'organise déjà en Afghanistan pour résister aux talibans. Mais tout de suite, eh bien, le point sur les faits avec notre journaliste de TF1, Léa Merlier, qui nous fait un rappel des annonces des talibans. Le régime des talibans veut les faire taire. En réponse, les femmes afghanes donnent de la voix. Des chants pour protester contre une nouvelle loi promulguée par le régime. Désormais, elles ont l'interdiction de faire entendre leur voix en public, de se maquiller ou de se parfumer. Elles ne peuvent plus se déplacer seules. Nous avons pu joindre cette habitante de la région de Kaboul. Elle prend tous les risques pour témoigner. Je n'ai pas le droit de parler avec qui je veux, ni d'exprimer mes sentiments. Je n'ai pas le droit de choisir les habits que je porte. Mon existence entière est limitée aux murs de cette maison. Elle dénonce une situation invivable. Il ne s'agit pas seulement de supprimer la voix des femmes, mais de les faire complètement disparaître. Nous n'avons aucun futur sous le régime des talibans. Céline Chalvan-Fioriti, on entend ces mots, on essaye de faire disparaître les femmes. Oui, mais on essaye de les faire disparaître par la voix, parce qu'en fait, c'est vrai que la voix était devenue l'un des derniers instruments de résistance. À un moment donné, quand les femmes ne sont plus visibles, puisque les espaces publics n'existent plus pour elles, quand l'école n'existe plus, quand les salons de beauté n'existent plus, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous n'avez plus aucun endroit où les femmes peuvent se rencontrer, qu'est-ce que vous pouvez encore percevoir d'elles ? Puisque vous ne les voyez plus, vous ne voyez même plus les femmes comme vous, puisqu'elles sont masquées à l'antenne. C'est la voix. Donc la voix, c'est vrai que c'était peut-être d'une certaine manière le dernier bastion. Après, attention, en fait, c'est vrai qu'on se réveille aujourd'hui parce que ça nous paraît insoutenable. Mais vous savez, moi, en 13 ans d'Afghanistan, des femmes qui chantent, je n'en ai jamais vu. Les femmes qui chantaient en Afghanistan, c'était des chanteuses, d'ailleurs par moment des chanteuses pop, ou des femmes qui chantaient dans leur foyer. Ce n'est pas un pays, de toute façon, où les femmes chantaient à l'extérieur. Ce n'est pas que la voix, quand on pense la voix, on a envie de penser à la chanson. Et bien sûr, il y a ces résistances magnifiques, parce que par ailleurs, les Afghans ont une très grande culture musicale. Mais de toute façon, la chanson, c'était vraiment quelque chose de l'intime, de l'intérieur, des célébrations, surtout entre femmes. Mais la voix que les talibans veulent supprimer, ce n'est pas du tout que la voix des chansons. De toute façon, ils ne les entendent pas. Et la plupart des chanteuses ont quitté le pays. C'est la voix qui porte. C'est la voix de la rue. C'est la voix des féministes. Enfin, en tout cas, des défenseuses des droits des femmes qui, elles, effectivement, ont crié dans la rue. Ce qui ne se fait pas du tout en Afghanistan. Donc, en fait, quand ils s'attaquent à la voix, ils s'attaquent, en réalité, d'abord, vraiment à ces femmes-là. Et cette voix, elle a été complètement réprimée, parce qu'il y a eu des tentatives, justement, de rébellion. Et les talibans ont tapé très fort. Oui, et puis vous avez raison de le dire. C'est-à-dire que même aujourd'hui, trois ans après, si les gens sont... Quand on regarde objectivement, et d'ailleurs, tous les observateurs s'accordent là-dessus, la seule résistance, en fait, qu'il y a eu dans ce pays en trois ans, je parle de résistance aux talibans, puisque les poches de résistance armée, en fait, franchement, dès la première année, elles ont quand même été... Voilà, elles ont été réprimées. Mais la vraie résistance, sans du tout faire du féminisme de... Voilà, à la petite semaine, la vraie résistance en Afghanistan, c'est la résistance des femmes. Parce que, pendant trois ans, vous avez vu, on l'a encore vu récemment, vous avez vu, même si c'est des grappes de femmes, vous avez vu des femmes dans la rue, mais surtout, vous avez vu la caisse des résonances des réseaux sociaux à l'étranger, et puis surtout, la résistance des écoles, en fait, où, oui, d'accord, vous voulez nous mettre en burqa, vous voulez qu'on ait des chaperons, vous nous interdisez la plupart des métiers, mais en réalité, les écoles clandestines, elles se comptent encore en dizaines de milliers en Afghanistan, et dans des conditions très, très, très difficiles de fonctionnement, puisque les livres sont en pièces, les gamines ont faim, mais quand même, elles se retrouvent et elles continuent d'apprendre. C'est ça, la résistance en Afghanistan. Et c'est ça qu'on voit, justement, c'est qu'il y a, comme vous le dites, énormément de poches de résistance. Alors, il y a ces écoles clandestines, mais il y a cette radio aussi, cette radio Begum, qui est faite par des femmes qui sont exilées, qui sont à Paris, qui enregistrent cette radio et qui est diffusée en Afghanistan. On voit des images qui ont été filmées par TF1, justement, de cette radio qui est à Paris. Racontez-nous, juste avant qu'on regarde comment elles fonctionnent en Afghanistan, puisque c'est l'objet de votre documentaire, est-ce que vous avez été à Paris, justement, est-ce que vous connaissez ces femmes qui éditent cette radio, cet îlot de résistance, j'ai envie de dire ? Oui, je les connais très bien, parce qu'il faut comprendre aussi que c'est des milieux qui sont... Amida Hamad, notamment la directrice, qui est une femme tout à fait extraordinaire et extrêmement courageuse, puisqu'elle continue de faire des allers-retours en Afghanistan, alors que les talibans connaissent très bien sa présence et son travail. Vous savez, l'Afghanistan, ce n'est pas un pays comme l'Iran ou le Pakistan. Je pense aux pays voisins, par exemple. Ce n'est pas des pays... C'est un pays où, en fait, le féminisme... Ce n'est pas que le féminisme, d'ailleurs, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire les femmes libres, les femmes citadines, les femmes qui avaient fait des études, les femmes qui voulaient travailler, ça concernait assez peu de gens. C'est pour ça, d'ailleurs, que les talibans, malheureusement, peuvent vraiment venir à bout de leur projet mortifère, parce qu'elles étaient très peu nombreuses. Elles étaient très peu nombreuses. Pourquoi ? Tout le monde était parti pendant la guerre. Les élites étaient parties pendant la guerre. Les 20 dernières années, les filles éduquées, là, vous avez vu ce que c'est que leur quotidien, c'est de ne plus aller à l'école à partir de 12 ans, 10 ans dans certaines régions de l'Afghanistan. Donc, il n'y avait plus personne. Donc, en fait, les femmes de Radio Bégom, franchement, vous en comptez quelques dizaines dans le pays. Donc, quand on dit d'elles que ce sont des résistantes, ce n'est pas encore un mot-valise où on veut mettre plein de choses. c'est véritablement des femmes au prix d'un très grand courage physique, parce que là, vous les avez filmées à Paris, mais il y a leur sœur de travail en Afghanistan et qui continue de travailler. Et toutes ces femmes qui écoutent cette radio en se cachant, en se cachant pour entendre ce soupçon de liberté. Regardez donc cet extrait du reportage que vous avez réalisé pour Arte et qui est toujours sur le replay Radio Bégom, la voix des résistantes. Une province aride au cœur de l'Afghanistan. Derrière ce ruban de montagne, une vallée constellée de grottes troglodites. L'après-midi, ces jeunes filles travaillent au champ. Mais le matin, les paysannes suivent un autre rituel. Elles vont à l'école, une école secrète. En Afghanistan, la scolarité pour les filles est interdite après 12 ans. Et donc, justement, dans cette grotte, elles vont écouter cette radio et elles vont écouter ce parfum de liberté auquel elles n'ont absolument pas accès dans leur pays. Vous avez vu sur l'image, c'est-à-dire que vous avez deux petites filles qui sont sur un livre. Il y a des écoles qu'on destine dans lesquelles vous allez dans le pays. Il y a un livre pour cinq gamines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le problème ne sera même plus de se cacher des talibans ou pas pour aller à l'école, ce qu'elles font. La plupart du temps, elles marchent avec un Coran et elles font croire à une école islamique. Vous avez d'ailleurs des talibans, des commandants locaux talibans qui ferment les yeux à des seins, d'autres qui sont très durs et quand ils les spotent, qu'ils les font fermer, mais certains qu'ils laissent faire. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est un problème de matériel. Donc, en fait, quand il n'y a plus de livres, quand les profs sont partis, la radio, cette radio-là, cette radio-bégum, elle diffuse des cours éducatifs. Donc, en fait, elles diffusent des cours que vos enfants, mes enfants écoutent. Et donc, les petites, en fait, parviennent à se maintenir, à réussir, à continuer de faire le distinguo entre qu'est-ce que c'est que le collège, qu'est-ce que c'est que le lycée, la géographie. Enfin, nous, on a insisté à plein de cours différents, notamment des cours de religion, d'ailleurs. Et c'est vraiment, c'est la grande, enfin, c'est la seule grande réussite pour moi des trois dernières années. C'est-à-dire que vous avez des gens, des Afghans, qui ont réussi à mettre en place, imaginer à l'échelle nationale des systèmes parallèles d'éducation à l'échelle d'un pays entier. Et ces jeunes filles, elles ont envie d'apprendre. Et d'ailleurs, elles se sont confiées à vous et elles ne comprennent pas pourquoi leurs frères vont à l'école et pas elles. Regardez. Oui, je me sens triste. Comme je suis une femme, je suis punie et je dois rester à la maison. Les talibans considèrent que les filles sont dégradées par nature et que leur rôle est de rester chez elles. Bonne à rien. Quand je vois mes frères partir à l'école le matin, j'aimerais tellement y aller aussi et retrouver mes camarades de classe. Il me manque beaucoup. Moi, je n'ai pas reçu d'éducation, mais je veux autre chose pour mes filles, qu'elles étudient pour qu'elles ne soient pas comme moi. Moi, je ne sais rien. À mon époque, les villageois trouvaient ça mal vu que leurs filles aillent à l'école. Ils ne nous laissaient même pas aller à la mosquée pour apprendre le courant. On voit bien que leurs droits sont en train de se réduire en plus en peau de chagrin. Pendant que vous parliez tout à l'heure, on a vu cette image qui est absolument hallucinante de ce visage caché de ce magasin de vêtements où maintenant même les mannequins ont le visage couvert. C'est-à-dire qu'on pensait que déjà elles étaient invisibilisées, qu'elles n'avaient plus le droit à la scolarité. Mais on voit bien que d'année en année, regardez cette image, que les droits se réduisent en peau de chagrin. Alors vraiment, les visages, ils l'ont fait immédiatement en arrivant. Songez même qu'avant même que les talibans l'imposent, quand les habitants des villes ont su que les talibans arrivaient, de même... Alors ça, ce n'est pas nouveau parce que dans cette nouvelle loi, ces nouvelles mesures des talibans, donc juste pour, je crois, prévenir le vice, elle est inscrite, c'est-à-dire cacher le visage des femmes. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que les gens même par peur pouvaient se retrouver eux-mêmes, les commerçants, les gens qui tenaient des salons de beauté pouvaient se retrouver à cacher de peur que les talibans leur tombent dessus. Mais c'est vrai que la représentation humaine a toujours été, et je pense que c'est aussi un point important, a toujours été de toute façon proscrite dans l'idéologie, dans le corpus taliban, si vous voulez. À Kandar, aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre des photos d'animaux, par exemple. Parce que même la représentation animale est considérée comme profane, en fait, de la part de l'émir depuis Kandar. Donc finalement, en fait, en tout point, si vous voulez, quand vous regardez, c'est des documents assez fastidieux mais qui ont été traduits, quand vous regardez les talibans, le premier régime taliban des années 90 et le régime aujourd'hui, en fait, il y a une similarité qui est glaçante. C'est-à-dire qu'en tout point, je vais vous dire un des seuls décrets qu'on cherchait et qu'on ne retrouvait pas, c'est que dans les années 90, les femmes n'étaient pas autorisées à laver leur linge dans la rivière parce qu'elles pouvaient être vues par des hommes. Bon, aujourd'hui, elles ont le droit de laver leur linge dans la rivière. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on en est à ça de distinguo, de différence. Là, pour l'instant, ils laissent les enfants, parce que ce sont des enfants, aller à l'école et apprendre à lire, mais on n'est pas du tout à l'abri dans cette course à l'effacement, dans cette espèce d'obsession du confinement. Comment on peut imaginer que ça tient ? Comment est-ce que la communauté internationale laisse ce régime advenir et invisibiliser autant les femmes ? Je crois que la première question, c'est votre question, c'est comment ça tient ? C'est-à-dire que si ça tient, c'est qu'il y a de bonnes raisons pour que ça tienne. Et c'est ça aussi qu'il faut regarder avec modestie. Cette femme, dans le film, elle dit, moi, ma génération, ne me laissait pas aller à l'école. On comprend aussi ce que c'est que l'identité de ce pays qui était un pays où c'était difficile de faire bouger les choses, mais où, effectivement, vous aviez plus de 3 millions de gamines qui étaient inscrites au lycée, à l'université. Donc, il y a eu un changement. Mais ça tient parce que les gens aussi ne se rébellent pas parce que 40 ans de guerre derrière vous, une société laminée, une économie qui est vraiment en lambeau aujourd'hui et puis le risque dans un pays taliban qui est devenu un pays, je peux vous le dire, puisque j'ai vraiment vu ça sous mes yeux se produire, c'est-à-dire qu'il est devenu un État ultra sécuritaire. Avant, on descendait de chez nous dans les rues de Kaboul, on voyait très très peu d'agents maintenant ils sont partout, les gens sont terrifiés et donc quand tout le monde dit mais pourquoi les hommes ne font rien, pourquoi les hommes ne font rien, d'abord il y a une société qui est très conservatrice et ensuite les hommes ne leurent. Est-ce que vous trouvez que l'Occident est trop silencieux ? Et même les féministes ? Est-ce que vous pensez qu'on devrait plus soutenir ? En fait, je trouve que c'est... La question du silence elle n'est pas tout à fait juste parce que franchement soyons aussi honnêtes et c'est évidemment pas mon propos de défendre la politique occidentale en Afghanistan qui a été vraiment un désastre pendant 20 ans et certainement pas l'attitude des Etats-Unis mais regardez par vous-mêmes qu'est-ce que vous voulez faire ? Les talibans, je veux dire, si vous conditionnez l'aide au développement, l'aide humanitaire aux droits des femmes vous savez ce qu'il va se passer. Il ne se passera rien. Je veux dire, en trois ans il n'y a eu aucun retour en arrière, pas une loi. Ce qui est vrai, ce qui est arrivé c'est que par localité sur certains interdits par exemple vous voyez l'interdit ils interdisent aux femmes de travailler dans les ONG ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques quand vous avez besoin de recevoir de l'aide humanitaire parce qu'il faut être une femme pour la recevoir d'une femme mais par localité en fait il y a eu plein d'aménagements qui se sont faits mais sinon ils ne sont jamais revenus en arrière donc oui on peut dire la communauté internationale est silencieuse oui enfin ça veut dire que les sanctions sont presque contre-productives les sanctions financières pour moi c'est-à-dire que c'est un point plus intéressant dans la mesure où d'abord à force de dire les gens sont silencieux les gens sont silencieux on parle aussi un peu à la place de toutes ces afghanes ces centaines ces milliers d'afghanes de la diaspora dans des espaces diasporiques très très forts d'ailleurs aussi faire le boulot de relayer ce qu'elles disent d'avoir des traducteurs dans nos médias qui parlent leur langue voilà de faire ce travail-là là il y a comme d'habitude d'ailleurs dans les médias il y a une fenêtre qui est mise parce que les afghanes sont interdites de parler mais ensuite on réoublie alors que ces femmes elles sont en fait très actives donc nous-mêmes on est silencieux d'une certaine manière en revanche il y a une vraie question que vous posez tout à fait légitime c'est-à-dire les sanctions à un moment donné si on a envie d'aider les femmes afghanes vous et moi on ne peut pas le faire pourquoi ? parce qu'on ne peut pas envoyer d'argent là-bas le seul secteur le seul secteur hormis pour les salons de beauté parce que c'était des espaces trop libres où les talibans autorisent les femmes à bosser c'est le secteur privé c'est-à-dire de travailler à la confection de tapis de travailler dans des petites usines etc nous on maintient on paralyse ce pays économiquement en maintenant des sanctions financières en captant encore aujourd'hui les avoirs quand même de la banque centrale afghane ce qui fait que in fine on fragilise et on appauvrit un pays on appauvrit ces entreprises on paralyse un système privé alors que c'est le seul endroit où les femmes peuvent travailler vous voyez tout ça il y a quand même je veux dire c'est facile de dire encore une fois les pauvres petites afghanes etc non mais par exemple aujourd'hui on dit que les Etats-Unis ont repris leur contact avec les talibans c'est vrai justement parce que ça leur permet d'avoir des informations sur la région et que finalement les talibans sont sous perfusion des américains oui c'est clair ils le sont ils le sont vous avez raison mais c'est de la réelle politique c'est pas différent pour l'Europe je rappelle que les talibans qui sont obsessionnels sur la question des femmes parce qu'ils ont peur des femmes ils ont très 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 peur des femmes ensemble des femmes éduquées mais les talibans ont été parfaitement cohérents sur leur programme idéologique c'est à dire que n'oubliez pas que hormis les femmes ce qu'on voit advenir en Afghanistan c'est quand même que 95% de l'opium de ce pays n'existe plus vous pensez pas que ça arrange l'Europe de se rendre compte que du jour au lendemain on a 80% d'héroïnes en moins qui arrivent sur notre continent c'est de la réelle politique bien sûr qu'il va y avoir des contacts diplomatiques ce serait naïf de faire comme ça les talibans sont quand même invités je voyais une délégation talibane invitée à Doha et qui avait écouté les prêches les bonnes paroles en disant il faut arrêter avec les femmes et puis elle a banni les femmes afghanes des tables rondes donc on a l'impression qu'à chaque fois on redonne comment dire pas une chance mais qu'on essaye de les convaincre et que finalement on pêche complètement par naïveté en fait c'est pas que par naïveté c'est aussi que c'est une situation assez unique c'est-à-dire que personne n'a de prise sur eux il faut comprendre leurs partenaires bon maintenant ça se passe très mal avec le Pakistan mais même avec le Qatar qui est évidemment un très grand partenaire pour eux je veux dire leur chef taliban au Qatar d'ailleurs je tiens à le dire parce que ça dit beaucoup aussi de ce mouvement les chefs talibans qui ont habité au Qatar toutes ces 20 dernières années vous savez leur fille elle vend la fac l'ancien ministre de la répression du vice d'il y a 20 ans sa fille elle est en master 2 de droit donc ne vous inquiétez pas qu'il y a une frange de talibans qui n'a pas du tout envie de voir sa propre famille subir ces interdits-là mais c'est vrai qu'on ne cesse de les voir on ne cesse de se retrouver face finalement en fait à un régime qui ne bouge pas d'un Utah qui vous avez raison exclut les femmes des réunions et nous on accepte des compromissions pareilles ça paraît fou ça paraît fou ça me scandalise en tant que féministe si vous voulez mais en tant que journaliste comprenons aussi ce que nous avons face à nous et c'est des gens qui sont totalement imprévisibles Merci beaucoup Solène Chalvon-Fioriti je rappelle votre reportage pour Arte à la radio Béguem la voix des résistantes qui est toujours en replay sur le site d'Arte et votre livre La femme qui s'est éveillée je vous remercie infiniment d'avoir été ce matin mon invité